Hey ! Hey ! Je viens vous présenter une nouvelle revue, cette fois-ci on va parler de la marque Melvita. Vous savez quand je teste une marque, j'aime bien tester plein de produits dans la marque et tant qu'à faire, je vous en fais une revue. Je vous l'ai déjà fait pour Shiseido et pour The Body Shop. En 2018, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus aux cosmétiques bio, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Melvita, tout le monde le sait, je pense, est une marque française qui nous vient tout droit d'Ardèche. Ça me fait rire parce qu'il y a peu de temps, avec ma meilleure amie Anne, on se disait mais pourquoi on ne vend pas tout et puis on se prend une petite bicoque en Ardèche et puis on élève des moutons. Enfin, un exemple des milliers d'idées qui nous passent par la tête tous les jours. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai réalisé que c'est Anne en plus qui m'avait fait découvrir cette marque. Non, en fait, ce n'est pas marrant du tout, on n'en a rien à péter. Elle a été créée en 1983, cette marque. Je ne pensais pas qu'elle était si vieille. Je pense que Melvita, c'est la marque bio la plus connue en France. Franchement, je ne pense pas me tromper en disant ça et je pense encore moins me tromper en disant que c'est certainement la marque préférée des Français en ce qui concerne les cosmétiques bio. On va commencer par le produit qui est peut-être le plus connu dans la marque. C'est l'huile démaquillante. Exactement, le nectar de rose huile lactée démaquillante. Celle qui a toujours été mon huile démaquillante préférée, c'est celle de chez Shiseido. Et pour le coup, la Shiseido, donc quand on l'émulsionne avec de l'eau et qu'ensuite on la rince, on n'a vraiment plus rien sur la peau. De passer à celle-ci, ce n'était pas évident au début. J'avais l'impression qu'elle n'était jamais assez bien rincée. Elle laissait la peau plus grasse en fait. C'est une huile qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grasse, qui s'étale moins facilement. Pour autant, elle démaquille le maquillage extrêmement bien. Franchement, elle ne laisse rien, 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 ni du mascara, ni du fond de teint, ni rien du tout. Je veux dire que vous achetez ça, vous en avez pour votre argent. Elle fait ce qu'elle dit, elle démaquille complètement. Après, moi, je pense qu'elle est parfaite justement quand on fait un double nettoyage. Donc en premier nettoyage, vous savez, le premier nettoyage, il faut que ce soit un corps gras qui décolle en fait tout le maquillage, le SPF et ce genre de choses. Et le deuxième nettoyage, il faut que ce soit un nettoyant peut-être un peu plus doux qu'on utilise sous la douche avec de l'eau qui va finir d'enlever toutes les impuretés du visage. Et là, on a la peau bien nettoyée. Moi, je l'utilise exclusivement dans ce cadre-là, donc soit quand je suis maquillée, soit quand je porte du SPF. Parce que j'ai le sentiment d'avoir besoin de la nettoyer après l'avoir utilisée. Si je laisse ma peau juste rincée à l'eau après l'avoir utilisée, j'ai l'impression qu'il me reste quelque chose. Je me sens mieux nettoyée si je l'utilise en premier nettoyage seulement. Pour information sur le site, il conseille de l'utiliser sur peau humide, enfin avec les doigts humides. Et moi, je ne l'utilise pas du tout comme ça. Je l'utilise sur mon visage sec avec mes mains sèches. Mais il faudrait que j'essaye d'ailleurs, peut-être que ça ferait une différence. L'odeur est très aromatique, elle est très agréable à utiliser. Franchement, je l'adore. C'est vraiment devenu un grand grand coup de cœur. Je ne voulais pas présenter dans mes derniers favoris, mais elle y aurait eu clairement sa place. J'ai du mal à parler français quand je suis face à une caméra, c'est bizarre. Eh bien, en parlant de double nettoyage, je vais vous présenter le produit que j'avais choisi pour faire le deuxième nettoyage. J'avais pris le Bouquet Floral Mousse Nettoyante Légère, qui est assez connu aussi dans la marque. Tout le monde parle de son odeur, c'est vrai qu'elle sent bon. Bon, elle n'a pas de quoi se rouler par terre non plus, mais c'est vrai que l'odeur est sympa. C'est une odeur fraîche et fleurie, légère. Moi, j'ai un peu un problème avec les mousses. Je vous avouerai que déjà de base, ce n'est pas mon moyen de nettoyage préféré. Tout le monde dit, mais c'est hyper économique et tout ça. Mais ces gens-là, les gens qui disent ça, je pense qu'ils n'ont pas bien compris le principe de ces trucs-là. Moi, je m'en étais à acheter un flacon pousse-mousse comme ça, vide, pour fabriquer soi-même son pousse-mousse pour les mains. J'avais acheté ça chez Mouji, je crois. Et dans un pot, on met la moitié ou un tiers de produit et le reste, on le met en eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, en fait, dans le produit, il ne peut pas se transformer en mousse. Sinon, ça sortirait comme du gel, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans ces produits-là qu'on achète, on achète ça au même prix qu'un gel nettoyant classique, sauf qu'il y a une bonne partie du produit qui est de l'eau. Donc, je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent que c'est économique, que ce soit agréable à utiliser, le fait que ça sorte déjà en mousse et tout, oui, d'accord ? Mais ce n'est pas économique. Ce produit-là, par exemple, il coûte 14,50 euros pour 155 millilitres. C'est le prix d'un nettoyant visage classique, sauf qu'il y a une partie qui est forcément de l'eau, quoi. Bref, j'arrête ce débat ici. Chacun pense comme il veut. J'ai une peau sensible et effectivement, je n'ai pas eu problème avec ce produit. Personnellement, j'ai une préférence pour les nettoyants sous la douche en crème, non moussant, genre qui ne moussent quasiment pas. Là, c'est vrai que le fait que ce soit de la mousse, c'est forcément un poil plus agressif que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ma peau tiraille après, mais je sens qu'il faut que je fasse un soin tout de suite après parce que quand je sors de ma douche et que j'ai utilisé ça, ouais, ma peau n'est pas super confortable, on va dire. La marque dit que ce produit élimine le maquillage. Non, non, ça n'élimine pas le maquillage. C'est bien en deuxième nettoyage après s'être démaquillée, oui, mais si vous êtes maquillée, ne vous contentez pas de ça, ça ne suffira pas. Les fois où je l'utilise seule, c'est quand je n'ai pas été maquillée, c'est-à-dire 99 jours sur 100. Je me maquille très très rarement le visage. Et quand je n'ai pas porté de SPF. Voilà, si j'ai fait mes soins le matin, puis j'ai passé la journée à la maison, tranquille, je n'ai pas fait grand-chose, le soir, je ne vais pas me faire un double nettoyage, je pense que ce n'est pas utile. Dans ce cas-là, je n'utilise que ça. J'ai aussi testé l'argan bio, le lait velouté pour le corps. Ce produit est à base d'huile d'argan relipidante et de feuilles d'arganier protectrices et adoucissantes. Les plus de ce produit, c'est vraiment qu'il a une texture légère, il pénètre très rapidement dans la peau, et pourtant, il est vraiment hydratant, nourrissant. Et ce que tout le monde en dit, en fait, de ce produit, c'est qu'il rend la peau douce. Et bon, ce n'est pas un critère, moi, personnellement, pour acheter un produit, je ne me dis pas, je vais acheter ça parce que ça fait la peau douce, mais je dois avouer que c'est vrai. Franchement, je ne m'y attendais pas moi-même, mais c'est vrai qu'il laisse la peau hyper douce. Je n'avais simplement jamais connu ça avec aucun autre produit pour le corps. C'est la première fois que je vois ça. Donc si pour vous, c'est un critère, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ce produit parce que je pense que vous n'allez vraiment pas être déçus. Ça laisse une peau d'une douceur. Alors, les gens vantent beaucoup son odeur. J'ai adoré au début. Après, j'ai moins aimé, j'ai fait une pause, j'ai re-aimé. Enfin, je suis un peu en relation amour-haine avec cette odeur. Là, comme ça, ça sent bon. Mais je ne sais pas, il y a un petit arrière-fond d'odeur. Quand je la mets, j'aime bien. Et au bout d'un moment, je n'aime plus trop. Après, l'odeur passe. Ce n'est pas une odeur hyper forte qui va rester sur la peau pendant des heures. Donc moi, je ne l'achèterai pas pour ses propriétés, on va dire, adoucissantes ou pour son odeur. Mais elle est très, très agréable à utiliser. Pourquoi je dis elle ? Cette crème ? Ouais, mais c'est un lait. Non, il est très agréable à utiliser. Moi, qui ai une peau très sèche, je ne pourrais pas me contenter de ça en hiver. Pour moi, c'est le produit parfait pour l'été ou pour la mi-saison, tout simplement. Ou si, exceptionnellement, j'ai envie de m'hydrater en journée parce que ça pénètre quand même vraiment vite et on peut mettre ses vêtements après. Si vous avez une peau à peu près normale, je pense que même elle pourrait vous convenir toute l'année. On peut dire que ça fait partie des belles découvertes pour moi chez Malvita. L'eau florale de rose ancienne. Les eaux florales chez Malvita sont très connues. Franchement, je crois que c'est celle dont j'entends le plus parler, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout ça. Apparemment, ça existe en spray. Moi, je l'ai acheté dans une parapharmacie à Paris et je l'ai trouvé qu'en bouteille comme ça. Je déteste ce type de flacon en fait pour les eaux florales parce qu'après, on est obligé d'utiliser un coton. Et pour moi, le frottement du coton sur la peau, ça agresse la peau. Donc, ça vient contrebalancer complètement les effets apaisants de l'eau florale. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je préfère beaucoup les sprays. Je préfère beaucoup. Ça se dit ? Je préfère les sprays. Et j'avais ce petit spray en fait de voyage qui est génial, qui fait une brume hyper bien diffuse. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que voilà, j'en mets là-dedans, je le recharge. Et puis en plus, pour transporter, ça, c'est bien plus pratique. J'avais essayé avant l'eau florale à la fleur d'oranger de chez Malvita. J'avais trouvé ma peau hyper adoucie. J'avais beaucoup aimé les effets, mais elle puait tellement que j'avais galéré à l'utiliser, à la terminer. Donc, ce n'est pas une eau que je recommanderais pour les gens qui sont sensibles aux odeurs. Malgré le fait que j'adore l'odeur de fleurs d'oranger, celle-ci, pour moi, ce n'était pas une réussite. Voilà. Cette eau florale de rose, je trouve qu'ils en disent quand même... La marque en dit un peu trop anti-âge, tonifiante, revitalisante, permet d'hydrater. Bon, il ne faut quand même pas abuser. Ça reste de l'eau florale, quoi. Je pense que c'est un geste qu'on fait plus pour le plaisir que pour l'utilité réelle du produit. Si vous avez la peau légèrement humide et que vous mettez un sérum par-dessus, parfois, ça aide le sérum à mieux pénétrer dans la peau et ça rend ses effets encore plus importants. Donc, dans ce cadre-là, oui, ça peut aider à avoir une peau plus hydratée, etc. Mais se contenter de mettre de l'eau florale en pensant qu'on se fait un vrai soin pour la peau, non. Je vous le dis clairement, c'est sûr que ça ne suffit pas. Ce que je pourrais vous en dire, personnellement, c'est que pour moi, elle ne vaut pas son prix. Elle est très chère. Elle coûte 10,50€ pour 200ml. J'en avais essayé une, une eau de rose de chez Monoprix dans la gamme Bio, qui était tout à fait correcte, qui était hyper agréable, qui était super. Franchement, je ne pourrais pas vous dire que je vois une différence. Peut-être que Melvita utilise des pétales de rose de bien meilleure qualité. C'est certainement le cas. Mais pour l'utilité, moi, que j'en ai personnellement, je ne vois pas l'intérêt de mettre autant dans un produit. Mais ça, c'est très personnel. Chacun met l'argent là où il considère que c'est le mieux. Et voilà, pour moi, personnellement, elle est bien, mais pas au point de payer autant d'argent. On va ensuite passer à ces petites huiles. Les huiles végétales de chez Melvita. Elle aussi, on en entend beaucoup parler. Ils en ont de toutes sortes. Je crois qu'il y a des huiles vraiment de tout ou presque. J'avais voulu tester la jojoba. Je ne l'avais pas trouvée, mais ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien d'acheter trop de produits d'un coup. Après, on ne peut pas tout utiliser. J'avais pris l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Comme vous pouvez le voir, l'huile de ricin, il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Je l'avais acheté à l'origine pour mettre sur mes cils. Et je ne m'en suis absolument pas servie comme ça. Et vous vous dites, mais comment l'utiliser ça ? En fait, de deux façons, j'en ai utilisé sur mes cheveux, en masque, mélangé à de l'huile de coco. Parce que tout seul, c'est un calvaire à étaler. C'est beaucoup trop épais. C'est très compliqué à manipuler, je trouve, l'huile de ricin. Donc moi, je l'ai mélangé à mon huile de coco pour que ce soit plus agréable et plus facile. Et une autre partie de cette bouteille, je l'ai bu. Les gens qui s'intéressent de près à la santé naturelle et tout ça connaissent peut-être. Mais moi, je fais des purges, donc 4 fois par an. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et bref, j'avais besoin de prendre de l'huile de ricin pour me purger. Et je n'en avais pas sous la main. Et celle-ci, c'est 100% l'huile de ricin bio. Il n'y a pas de produit cosmétique, de truc spécial rajouté dedans. Donc je ne vois pas le problème. Je pense que ces huiles-là, on peut clairement les boire si on en a envie. Ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Toutes les huiles de ricin que j'ai pu utiliser avant étaient très épaisses, très visqueuses, avaient une odeur un peu rance. Enfin, ce n'était vraiment pas un moment de plaisir. Celle-ci, on va dire que c'est la plus agréable qu'il m'ait été donné de tester. Alors, elle est quand même épaisse, elle est quand même visqueuse. Mais comparé à tout ce que j'ai pu tester, je peux vous dire que c'est vraiment une réussite. Alors, j'ai toujours un problème, j'ai l'impression, avec les packagings chez Melvita. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour moi. Par exemple, ça, ils le vendent comme un produit qui est bien pour les ongles et les cils. Sauf que la pompe n'est pas du tout pratique. Quand on appuie, déjà, ça sort de façon assez vive. Et il y a un gros tas qui sort avec ce gros tas pour les cils. Ça se ferait beaucoup trop, on en gaspillait beaucoup. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus judicieux de le vendre dans un petit flacon avec une pipette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé des vieux packagings d'autres produits. Et je la verserai dedans pour pouvoir en mettre sur mes cils plus facilement. Parce que là, ce n'est pas possible. Je pense qu'elle va devenir un membre permanent de mes soins dans ma salle de bain. Bienvenue au club ! Et son collègue est donc l'huile d'avocat. Là, pour le coup, que j'ai utilisé en contour des yeux. D'ailleurs, sur la boîte, il y a écrit contour des yeux ou lissant pour le contour des yeux. Je ne sais pas quoi. Enfin, il précise que ce produit est bien à utiliser pour le contour des yeux. Moi, je l'ai utilisé exclusivement comme ça. C'est pour ça que ça ne descend pas vite. Parce qu'on en a besoin vraiment de deux gouttes. Encore une fois, le packaging n'est pas du tout pratique pour le contour des yeux. Parce que j'appuie, ça sort de façon vive. Ça en met à moitié partout, ça éclabousse. Après, j'en ai beaucoup trop sur les doigts. Ça coule, c'est liquide. Enfin, pareil, ça je pense que je vais le transvaser dans un packaging un peu plus agréable. L'huile d'avocat est donc un soin naturel anti-âge. Je lis mes notes parce que sinon, je vais vous raconter des bêtises. Ça assouplit, ça réconforte les zones fragilisées. Et c'est particulièrement donc recommandé pour le contour de l'œil. Moi, ça peut m'arriver d'avoir la peau assez tiraillée puisque j'ai la peau sensible. Et dans ces cas-là, je n'ai pas envie de mettre un produit chimique entre guillemets, et de mettre une crème avec des ingrédients trop puissants dedans. Dans ces cas-là, je ne prends pas le risque même de mettre une crème hydratante. Je mets ça. Je me fais un masque d'huile d'avocat sur le visage. Comme ça, je nourris quand même ma peau sans l'agresser. Ça lui fait du bien. Et je peux vous dire que j'ai vu les effets de ce produit-là en très 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 peu de temps. Sur mon contour des yeux, j'ai vu les effets de ce produit. Je les ai vus à l'œil nu. Je vous dis très rarement ça sur un produit. C'est rare de voir vraiment un effet d'avoir un moindre ride ou d'avoir une amélioration assez fulgurante. Et bien, je peux vous dire que l'huile d'avocat en contour des yeux, c'était un truc que j'avais envie d'essayer depuis super longtemps. Et là, c'était l'occasion de tester. Franchement, je ne suis absolument pas déçue. Je m'en mets le soir. Donc, je tapote avec ses doigts là, là, vous savez. Et j'en tapote en fait. Je prends une zone assez large autour de mes yeux. Quand j'en mets au-dessus, le problème, c'est que je pense que ça coule légèrement dans mes yeux. Alors, ça pique absolument pas. Par contre, des fois, je vois trouble. J'en mets parfois même dans mes sourcils en me disant que ça les nourrit. Ce que je fais maintenant, c'est que j'en mets beaucoup en bas. Et avec le reste que j'ai sur les doigts, j'en mets légèrement en haut. J'en mets beaucoup moins qu'avant pour ne pas avoir ce problème de vision floutée. En tout cas, c'est bon à savoir que ça ne brûle pas, ça ne gratte pas les yeux. Et alors, ça lisse. Mais c'est vrai que c'est lissant. Mais en même temps, c'était dit sur le paquet. Puis c'est très 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 connu. Et je peux vous dire que c'est vrai. Moi, je me réveille le matin. J'ai beaucoup moins de ridules de déshydratation dans ce sens-là, là, vous voyez. On a un peu des ridules comme ça. Les ridules comme ça, un peu d'expression, ça n'en est plus rien. Mais toutes celles-ci, là, de déshydratation, les espèces de petits canyons, là, ils sont lissés. Je pense que c'est que ma peau est contente. Elle est nourrie, elle est repulpée. Ça ne fait pas gonfler les yeux non plus. Enfin, franchement, c'était ma découverte. Je ne sais pas si toutes les huiles d'avocat sont aussi bien que celles-ci. Mais vraiment, je vous conseille ça si vous avez un contour des yeux secs, déshydratés, sensibles et que vous êtes tournés vers le naturel. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur contour des yeux que ça. Franchement, enfin, j'ai du mal à le croire. Vous voyez, là, j'ai arrêté de l'utiliser ces derniers temps parce que j'avais un petit baume de chez Lancôme à tester. Et bien, franchement, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout aussi efficace que ça, quoi. Donc, comme quoi, pas besoin de dépenser beaucoup. Cette flaconnette coûte 11 euros pour 50 millilitres si ça vous intéresse. 11 euros de contour des yeux. Et là, j'en ai pour... Je ne peux même pas vous calculer. Je vais dire n'importe quoi, mais pour des mois et des mois et des mois, c'est sûr. Encore un produit qui est devenu un indispensable pour moi. Et a priori, c'est bien aussi pour prévenir des vergétures. Ensuite, on a la crème Nectar de Rose Infusion Soin de Jour Hydratant. Ce produit est aussi très, très connu dans la marque. Moi, je ne m'en suis procuré qu'un tout petit échantillon. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas besoin de tester une crème sur des mois pour vous dire si elle est efficace ou pas. Ce n'est pas comme un sérum où il faut l'utiliser très longtemps pour voir des effets. C'est juste une crème hydratante. On peut tout de suite voir si c'est agréable et si ça hydrate vraiment ou pas. Ce que j'aime, en fait, avec ce produit, c'est qu'ils ne le vendent pas du tout comme une crème nourrissante. Il est vendu purement comme un produit hydratant uniquement. Donc, pour rappel, un produit nourrissant va alimenter votre peau en gras. Et un produit hydratant va plutôt lui donner de l'eau. Et la peau a besoin des deux en général. En tout cas, pour moi qui ai la peau sèche, ce n'est pas suffisant. Si vous avez une peau normale, mixte, grasse, je pense que ce produit pourrait être une vraie merveille pour votre peau. La texture est onctueuse et ultra sensorielle. C'est hyper agréable à utiliser. Ça sent bon. Franchement, cette crème, c'est une merveille. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire. Malheureusement, pour moi qui ai la peau sèche, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que j'utilise un sérum nourrissant ou une huile en plus. Et ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire parce que ce produit est cher. Voilà, c'est aussi le bémol pour moi dans ce produit. Elle fait 40 ml à l'origine et elle coûte 25 euros. Donc ouais, 25 euros pour 45 minutes, c'est cher pour une crème hydratante. Moi, je m'y retrouve mieux par exemple avec une crème de chez Clinique alors qu'elle n'est absolument pas bio. Et je le déplore vraiment. Mais celle que j'utilise, elle fait 125 ml je crois. Et je m'en suis rachetée il n'y a pas longtemps à l'aéroport et j'en ai eu pour 23 euros la crème. Il y en a 115 ml et elle est nourrissante et hydratante. Donc c'est vrai que ça me convient mieux. Mais si vous avez les moyens et si vous avez le type de peau qui peut se contenter d'une crème comme ça, mais foncez, elle est super. Ouais, elle a vraiment tout quoi. Mais encore une fois, c'est très personnel l'argent qu'on est prêt à mettre dans telle ou telle chose. Pour 25 euros, je préfère le mettre dans un produit beaucoup plus poussé. Par exemple, dans les produits The Ordinary qui vont vraiment recharger votre peau en acide hyaluronique, dans des ingrédients un petit peu plus poussés comme ça. Mais c'est un choix super personnel. Donc voilà. J'ai aussi pu tester le Nectar de miel crème main réconfortante, testé sur peau très sèche et sensible. Cette crème-là est aussi un coup de cœur. Décidément, il y en aura eu. C'est pas que je suis difficile parce que j'aime beaucoup beaucoup de crème pour les mains, mais dans celle que je me verrais vraiment réacheter, repayer, vraiment réutiliser une deuxième fois, c'est vraiment que c'est du top niveau. Cette crème, pour information, je l'avais achetée dans un Naturalia à Paris pour pas cher du tout parce que, je sais pas si vous voyez, mais le bouchon est un petit peu cassé sur le côté. Donc elle a été vendue, je sais pas, 4 euros, un truc comme ça, alors que le produit était neuf, pas ouvert, rien. Et j'adore les magasins qui font ça. Ils font ça aussi à la pharmacie où je vais, les produits un peu abîmés, du packaging et tout ça. Ils les vendent beaucoup moins cher et ça peut être super intéressant. Rien à voir avec la vidéo, mais faites attention à ça, ouvrez l'œil. Cette crème-là, c'est la crème la plus riche pour les mains qui est vendue chez Melvita. Et je peux vous dire effectivement qu'elle est riche. Pour moi qui suis adepte, soit du beurre de karité ou soit de la crème au chanvre de chez The Body Shop, je peux vous dire que j'ai une exigence en termes de nutrition qui est assez haute. Et pour autant, celle-ci l'a complètement comblée. Ça rend les mains douces, la peau souple. Je suis complètement accro à l'odeur. Dans tout ce que je vous ai montré, c'est l'odeur qui m'a le plus plu. J'aime bien aussi l'huile démaquillante quand même. Mais je crois que cette odeur-là, c'est au miel de thym. C'est une odeur assez aromatique, légèrement gourmande, mais pas du tout écoeurante. Un peu fleurie, ça sent divinement bon. Je travaille beaucoup avec mes mains, que ce soit à mon travail ou à la maison. Je fais beaucoup de choses avec mes mains. J'ai les mains facilement abîmées, asséchées et ce produit m'a fait tellement du bien. Ça soulage instantanément, ça rend la peau douce, ça sent bon. C'est vraiment nourrissant. Je peux vous dire qu'il y a une réelle action nourrissante, ce que je trouve assez rare finalement dans les autres crèmes pour les mains. Énorme coup de cœur. Et enfin, le dernier produit, c'est un dentifrice. J'ai pris le Allen Pur. Déception ! C'est un produit qui n'a pour moi aucun intérêt, qui n'est pas vraiment frais. Il a un bon goût, la texture est sympa, c'est un peu gélifié. C'est un gel transparent, huile essentielle de menthe poivrée et extrait de thé vert. Il fait certainement tout ce qu'il faut au niveau des dents, du nettoyage et tout. Mais pour moi, il ne vaut clairement pas son prix. Il ne m'a pas convaincue, il n'est pas assez frais. Il n'a pas répondu à mes attentes, tout simplement. Si vous avez vu ma dernière vidéo favori, vous voyez qu'on peut trouver des dentifrices bio. Très très sympa, pas cher du tout. Donc ce n'est pas vraiment le produit que je vous conseillerais dans la marque, si vous avez envie de tester cette marque-là. D'ailleurs, si je devais vous conseiller, on va dire trois produits dans la marque, même si j'aurais envie de vous en conseiller plus. Je vous dirais l'huile démaquillante, parce qu'on ne trouve pas tant d'huile démaquillante bio. Et j'en avais essayé avant, qui était terrible, qui était nulle. Celle-ci est vraiment bien, vraiment efficace. En vrai, je ne vais pas vous refaire le topo, mais ça, c'est un produit que je vous conseillerais vraiment dans la marque. On va dire aussi l'huile d'avocat, même si on a certainement dans d'autres marques qui est bien. Enfin, franche, celle-ci est vraiment, vraiment bien. Et la crème pour les mains. Si vous devez tester trois produits dans la marque qui font une vraie différence, des produits efficaces, agréables à utiliser, pas chers pour la qualité du produit, vraiment, c'est mon top 3. La découverte de ces produits m'a clairement convaincue qu'il faudra faire un round 2 à cette vidéo. Franchement, c'est sûr que je retesterai des produits de la marque. J'ai tellement adoré que c'est sûr que je recraquerai un jour. Et tant qu'à faire, j'essaierai des produits que je n'ai pas encore essayé. Donc peut-être qu'on fera un tome 2 à cette vidéo. En tout cas, pour moi, Melvita, c'est vraiment les champions des produits bio avec des ingrédients d'excellente qualité et qui soient hyper sensoriels et agréables à utiliser parce qu'on ne va pas se mentir. Bon, les produits bio ont une image, même si je pense que c'est clairement en train de changer ces derniers temps. Mais les produits bio, on en a une idée que ça ne sent pas hyper bon, que ce n'est pas des textures très agréables sur la peau et tout. Et bien, Melvita, je trouve, vient complètement casser ses vieilles idées sur le bio parce que ça sent délicieusement bon. C'est des textures fondantes, crémeuses, moussantes, agréables. C'est un vrai moment de plaisir de les utiliser au même titre que n'importe quel autre produit. Et en ça, je trouve qu'ils sont assez novateurs. Et heureusement, beaucoup de marques, je pense, sont en train de suivre ça et de créer des produits naturels super sensoriels. Vous l'aurez compris, mon idée générale de la marque, c'est top, top, top. J'ai adoré, j'ai beaucoup de favoris dans cette marque. Dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà essayé des produits qui pourraient me convenir. Et surtout, dites-moi aussi si vous avez essayé certains des produits que j'ai présentés aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi ou si justement vous n'avez pas le même avis en fonction de vos types de peau. Ça pourrait être intéressant de voir si c'est spécifique à moi et mon type de peau ou si vraiment j'ai un avis plutôt objectif, finalement. Là, c'est vrai que c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, qui ont vraiment une éthique assez poussée, qui sont fabriqués dans de bonnes conditions, avec des bons ingrédients. Franchement, c'est une marque qui a un peu tout compris et qui a tout bon. Et je trouve que les prix qu'elle propose, c'est pas donné. Mais j'ai rien à redire en fait, puisque les produits sont si bien et que l'éthique derrière est aussi belle. Il était vraiment temps que je vous fasse cette vidéo parce qu'un peu plus, il n'en restait plus quoi. Je suis en train de les descendre à une vitesse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, il n'y a qu'à moi que ça dégoûte.